La clé de tout est la patience. On obtient le poulet en faisant éclore un œuf et non en l'ouvrant. Il s'appelle Joseph, un homme dont tout le monde dit qu'il devient blanc sous leurs yeux. C'est quelque chose de choquant car ils n'ont jamais vu cela de toute leur vie auparavant. Joseph est malade, il est mourant et il a besoin d'un traitement avancé car tout le temps qu'il a passé à se rendre dans des hôpitaux locaux à proximité n'a servi à rien. Ils ont continué à lui donner beaucoup de médicaments tout en lui disant qu'il n'était pas malade. C'était tellement déroutant. Il est catholique mais chacun dans cette famille est libre de choisir sa propre religion selon ses besoins. Sa femme et son fils sont tous deux musulmans et c'est quelque chose qui n'est pas courant dans les familles africaines puisque toute la famille doit avoir une seule religion. Ce fut un très long voyage jusqu'à ce village pour retrouver cette famille après avoir entendu parler d'eux. Nous avons dû aller là où se raconte cette histoire d'un homme devenu blanc pour que nous puissions découvrir la vérité à son sujet et voici son histoire. Mais avant de poursuivre je vous présente la question du jour lequel de ces animaux n'est pas originaire d'Afrique ? A. Le castor B. Le pangolin J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oublie pas également de liker la vidéo s'il te plait et de t'abonner sur James 2.0. Nous avons été choqués quand nous sommes arrivés chez eux car ils sont très pauvres. Voici la maison dans laquelle ils vivent qui est terrible et faite de boue. Cela signifie qu'elle n'est pas du tout solide et un jour elle peut s'effondrer et tomber sur eux. De loin, nous observions leur quotidien qui est si dur et triste. C'est un miracle comment ils ont pu réussir à survivre jusqu'ici. Alors, nous nous sommes rapprochés de cette famille et ils ont eu la gentillesse de partager leur histoire avec nous. Joseph est né comme un garçon noir normal et tout était normal. Il a grandi petit à petit et est devenu un homme prêt pour le mariage. Peu de temps après, il a trouvé son âme sœur. Il a trouvé une femme avec laquelle ils se sont mariés et vivent ensemble dans l'espoir de fonder une famille heureuse et nombreuse. À ce moment-là, ils n'étaient pas pauvres. Ils avaient de l'argent et une bonne maison dans laquelle ils vivaient. Joseph était toujours un homme normal et bien portant. Ils ont eu leur premier enfant, leur deuxième, leur troisième et sa femme a continué à accoucher jusqu'à ce qu'ils aient six enfants. C'était il y a de nombreuses années et élever ses enfants n'était pas un problème pour eux. Quand la maladie a commencé, ce sont ses jambes qui ont été les premières touchées. Sa poire commençait à se détacher de son corps à un rythme très faible et il ne savait pas ce qui lui arrivait. Alors, il est allé à l'hôpital pour des examens afin qu'il puisse être soigné. Lorsque les examens ont été effectués, le médecin lui a dit que d'après les résultats, il n'y avait rien de mal avec lui et qu'il allait tout à fait bien. Il était censé rentrer chez lui et tout allait bien se passer, mais ce n'était pas vrai. Il est rentré chez lui comme on lui avait dit, mais la situation ne s'est pas améliorée car elle a empiré et sa peau se pilait de plus en plus et ça s'étendait sur tout son corps. Il est retourné à l'hôpital, mais toujours rien n'a été trouvé. Son corps a commencé à devenir de plus en plus faible au fil du temps et c'est sa femme qui a dû l'emmener à l'hôpital cette fois pour un autre examen complet du corps car son état s'aggraver de jour en jour. L'examen a été effectué et il a reçu beaucoup de médicaments et d'injections, mais étonnamment, on lui a toujours dit qu'il n'y avait rien de mal avec son corps, mais il était littéralement en train de mourir et c'était évident pour tout le monde qu'il le voyait. Selon sa femme, bien qu'il ait reçu beaucoup de médicaments, rien n'a jamais marché. Cela signifie que tous les médicaments qui lui ont été administrés étaient inutiles. Il pouvait encore marcher à ce moment-là, mais peu de temps après, il ne le pouvait plus. C'était une belle et agréable matinée mais qui s'est avéré être la pire. Il marchait dans sa maison, puis elle soudainement tombait et ne pouvait plus du tout se rélever. Alors il l'a appelé à l'aide, mais personne n'était à la maison à ce moment-là. Il a alors dû ramper jusqu'à son lit et s'est couché. C'est là qu'il a été retrouvé plus tard dans la soirée et à partir de là, il n'a plus jamais réussi à se tenir debout, ni même à marcher. Ce fut le dernier jour où il fut vu debout. Depuis lors, il n'a plus jamais réussi à retourner à l'hôpital car il ne pouvait plus marcher. Le mieux qu'il pouvait faire était de s'asseoir comme ça. Sa femme et son fils étaient ceux-là qui étaient censés le porter et ils le font depuis de nombreuses années maintenant. Mais ils sont déjà fatigués. Il dit que cela fait 12 ans maintenant qu'il vit avec son père comme ça et ils n'ont absolument aucun espoir qu'il aille mieux parce que maintenant il est si faible et sans traitement, ils ne pensent pas qu'il vivra encore longtemps. Ils ont donné naissance à 6 enfants, mais malheureusement, tous n'ont pas atteint l'âge adulte. 3 d'entre eux sont morts très jeunes et celles 3 sont encore vivants aujourd'hui. 2 d'entre eux sont des filles qui ont déménagé en ville. Mohamed a décidé d'aider sa mère à porter et à prendre soin de son père car cela allait être très difficile pour elle de gérer cette vie toute seule et il était évident qu'elle avait besoin d'un coup de main. La vie pour eux est trop dure et compliquée parce qu'ils sont trop pauvres. Se procurer de la nourriture au quotidien est un très gros problème, ce qui signifie que parfois ils passent même des jours sans manger, ce qui aggrave encore leur situation. La maison dans laquelle ils vivent est très faible et vieille. Ils vivent dans la peur qu'un jour elle s'effondre et quand cela arrivera, ils n'auront plus de logement et c'est l'une des choses qui les inquiète plus que tout. Ils ne savent vraiment pas quoi faire. En plus de cela, ils ne peuvent pas acheter un matelas. Voici la natte sur laquelle ils doivent dormir quotidiennement, ce qui cause des problèmes aux épaules de Joseph car depuis qu'il ne peut plus marcher, il dort d'un côté de son corps parce que ses épaules lui font mal. Beaucoup de gens dans cette société disent qu'il se transforme en blanc. Ils préfèrent dire cela mais ils ne savent pas que Joseph est malade, mourant et qu'il pourrait vivre ces derniers jours. Sa femme dit qu'elle est habituée à ce qu'il parle parce qu'elle entend beaucoup parler les gens depuis longtemps maintenant. Il demande actuellement de l'aide pour pouvoir l'amener, faire un traitement avancé car il en a besoin le plus rapidement possible car son corps s'affaiblit de plus en plus et il ne veut pas le perdre. Les fonds qui seront utilisés pour amener Joseph à l'hôpital et soutenir cette famille seront versés sur Giving Life, un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était le castor. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada